Marcher dans les feuilles mortes en cette fin d'automne, quoi de plus naturel ? Pourtant nous ne sommes pas en forêt, mais dans un ancien lieu de culte transformé en jardin d'hiver. Des arbres, des végétaux, une étendue d'eau et partout des œuvres d'art, 50 au total. Du minuscule au monumental, comme cette feuille d'érable géante, grossie dix fois. Ou bien encore cet oiseau. Ce sont les formes naturelles des morceaux de bois que j'ai trouvés sur les plages, qui m'inspirent l'animal. Vous voyez, toute cette tête-là, en fait, c'est la forme naturelle. Évidemment, il y a tout un travail de nettoyage, de ponçage, de bouchage aussi, pour lui assurer une certaine pérennité. Quand les œuvres d'art rencontrent le monde végétal, le mariage fonctionne parfaitement. La nature est quelque chose qui inspire beaucoup les artistes. D'abord, il y a de la poésie, il y a de la matière à donner, il y a des couleurs, il y a des tas de choses. Et selon les tendances, on peut le prendre de façon humoristique, on peut le prendre, vous voyez, de façon totalement imaginaire. On a mis un nain, et les enfants et les adultes, bien sûr, peuvent faire voler des flocons de neige jusque sur la tête du nain. Un jardin d'hiver qui donne tout à la fois à voir, sentir, toucher ou même entendre, comme ces papillons en porcelaine de sèvres qui s'entrechoquent dans un éternel recommencement, comme le cycle de la nature.